Le larynx est un organe cartilagineux de l'appareil respiratoire situé au niveau de la gorge, comme on peut le voir sur cette vue de profil. Il est intermédiaire entre le pharynx au-dessus et la trachée qui lui fait suite. Cet organe abrite les cordes vocales et joue un rôle majeur d'une part dans la phonation, mais aussi dans la respiration et la déglutition. On voit qu'il est situé sous l'os yoïde, ici qui n'en fait pas partie, on dit donc qu'il est dans la région infrayoïdienne, entre les vertèbres C4 et C6. Il est palpable notamment au niveau de la pomme d'Adam, qui est une partie du cartilage thyroïde. Le larynx est un organe extrêmement complexe, constitué d'une part de cartilage de soutien, il s'agit de l'os cricoïde, de l'os thyroïde et du cartilage épiglottique. De cartilage mobile joue un rôle dans l'émission de la voix, il s'agit des cartilages arythénoïdes, surmonter des cartilages corniculés. Le larynx est donc un organe mobile, animé par des muscles intrinsèques et extrinsèques, qui seront décrits plus tard, et d'une muqueuse respiratoire, doublée d'une membrane élastique, dont certains épaississements vont former les cordes vocales. Nous allons décrire succinctement les différents cartilages du larynx, sur cette vue latérale droite, qui reprend ce schéma de manière grossie, cette vue postérieure, puis dans un second temps, nous décrirons une coupe frontale, et une vue supérieure du larynx, telle qu'on peut l'observer lorsque l'on effectue une fibroscopie, montrant notamment les cordes vocales, et vous voyez ici, en dessous, apparaître les anneaux trachéaux. Le cartilage cricoïde se projette en regard de C6. Il a une forme d'anneau, avec un arc antérieur et une lame postérieure. Cette lame postérieure est environ 4 fois plus haute que l'arc antérieur. C'est le seul cartilage qui est complètement circulaire, et qui est donc indispensable pour maintenir le larynx ouvert en permanence. Au-dessus de lui, le cartilage thyroïde est formé par deux lames quadrilatères qui se réunissent en avant pour former la pomme d'Adam. Ces deux lames forment l'une avec l'autre un angle, ou angle rentrant, ouvert vers l'arrière, avec un angle d'environ 90 degrés chez l'homme, et un peu plus large chez la femme, d'environ 120 degrés. Ces lames se poursuivent en arrière par la grande corne et la petite corne de chaque côté. C'est donc la réunion de ces deux lames en avant qui va former la proéminence laryngée, ou pomme d'Adam, que l'on peut palper chez l'homme et chez la femme, et qui est en général plus marquée dans le sexe masculin. L'épiglotte a une forme de péliole qui ferme l'orifice supérieur du larynx pendant la déglutition, c'est ce que nous verrons tout à l'heure. Elle est recouverte d'une muqueuse pharyngée de type respiratoire. Son extrémité inférieure est rattachée à l'angle rentrant du cartilage thyroïde par un ligament, qu'on nomme le ligament thyroépiglottique. On voit que l'épiglotte remonte assez haut, en arrière de l'osioïde. C'est la raison pour laquelle on le voit dépasser ici sur cette vue latérale. L'épiglotte est reliée à l'osioïde par un ligament, le ligament ioépiglottique. La face postérieure de l'épiglotte est en rapport avec le vestibule du pharynx. On considère que le tiers supérieur est au-dessus de l'osioïde, donc supraïoïdien, et appartient à l'oropharynx. Les deux tiers inférieurs sont en rapport avec l'espace io-thyroépiglottique, en avant, qui est lui-même occupé par la membrane thyroïoïdienne, reliant ces deux structures. Pour mémoire, rappelons que la membrane thyroïoïdienne est perforée latéralement par les nerfs et artères laryngées supérieures. Les deux cartilages arythénoïdes sont extrêmement importants d'un point de vue fonctionnel, car ils vont supporter les cordes vocales à l'origine d'émissions de son. Il s'agit de pyramides triangulaires d'environ 1,5 cm de haut, avec une base inférieure qui va s'articuler avec le cricoïde. Il s'agit d'une articulation trochoïde. La mobilité est complexe et est animée par les muscles intrinsèques et permet la mise en mouvement des cordes vocales qui s'insèrent sur les cartilages arythénoïdes. Sur cette vue supérieure, on reconnaît ici le sommet des cartilages arythénoïdes, surmontée des cartilages corniculés, et nous avons donc la base de la pyramide un peu plus bas, d'où vont partir les cordes vocales qui vont se terminer à la face postérieure du cartilage thyroïde. Donc la mobilité des cartilages arythénoïdes permet la mobilité et la mise en mouvement des cordes vocales. Ces cartilages présentent trois faces. Nous allons les décrire sur cette vue supérieure, avec une coupe des cartilages arythénoïdes, représentée ici en rond de manière schématique, et le cartilage cricoïde, sur lesquels les arythénoïdes vont être en mouvement. Ces cartilages présentent donc une face médiale, une face postérieure, et une face antérolatérale, qui présentent une dépression, que l'on nomme la fosse ou la fossette oblongue, qui va donner insertion au ligament vestibulaire. La base présente trois angles. Un angle antérieur, qui se prolonge par le processus vocal, où s'insère le ligament vocal élastique de la corde vocale. Le processus musculaire, sur lequel vont donc s'insérer des muscles, animant les cordes vocales. Enfin, un angle postéro-médial. Alors, si l'on s'intéresse maintenant à cette coupe frontale, on imagine à partir de ce schéma, une coupe passant par le milieu du cartilage thyroïde, qui va donc être sectionné au niveau de ces lames, en dessous le cartilage cricoïde. Des muscles intrinsèques sont ici représentés, et nous ne les décrirons pas dans ce cours. L'épiglotte au-dessus du larynx locioïde. En dessous, le début de la trachée, avec le premier anneau tracheo. Le larynx est tapissé d'une muqueuse de type respiratoire, qui est doublée par une membrane élastique, que l'on peut donc voir sur cette coupe frontale, représentée en vert. Cette membrane élastique a un rôle fonctionnel majeur, car elle va présenter des épaississements, formant successivement le ligament vocal et le ligament vestibulaire. Le ligament vocal s'insère sur le processus vocal du cartilage arythénoïde, et se termine dans l'angle rentrant du cartilage thyroïde. Au-dessus de lui, le ligament vestibulaire, que l'on voit ici, s'insère sur la faussette oblongue, et se poursuit vers le haut, pour former ce qu'on appelle le pli ary-épiglottique, se poursuivant jusqu'à l'épiglotte. Ces deux replis sont ici visibles, sur cette vue supérieure. Entre le pli ou les ligaments vestibulaires et les cordes vocales, se trouve un petit espace que l'on nomme les ventricules de chaque côté, que l'on peut imaginer sur cette vue supérieure, montrée par la flèche, et que nous verrons un peu plus en détail sur la vidéo. La glotte est par définition l'espace situé entre les deux cordes vocales. On définit un étage susglottique en dessous et un étage susglottique au-dessus. Le larynx est énervé par des fibres motrices provenant du noyau ambigu et des fibres sensitives qui rejoignent la partie bulbaire du traxus solitaire. Le nerf laryngé supérieur est principalement sensitif. Il naît du ganglion supérieur du vague, en dedans de l'artère carotide interne, puis externe, et se divise en deux branches. L'une interne suit le pellicule laryngé supérieur, traverse la membrane thyroïdienne et énerve la muqueuse de la zone supraépilotique et de la partie supérieure du récessus piriforme. Récessus piriforme que l'on voit sur cette coupe, en dedans des replis ariépilotiques, qui seraient donc situés ici, sur cette vue endoscopique. La deuxième branche du nerf laryngé supérieur est externe, elle longe la ligne oblique et elle va énerver le muscle crico-thyroïdien et donnera la sensibilité de l'étage infraglottique. Enfin et surtout, le nerf laryngé récurrent ou nerf récurrent, qui naît du nerf vague à gauche sous l'arc aortique et à droite sous l'artère subclavière, est le nerf moteur pour tous les muscles du larynx sauf le muscle crico-thyroïdien énervé par le nerf laryngé supérieur. Si on regarde maintenant cette vue postérieure du larynx, on va reconnaître le cartilage épiglottique, les cartilages corniculés qui surmontent les cartilages arythénoïdes. On peut imaginer les cordes vocales, le pli ou le ligament vestibulaire et entre les deux, le ventricule que l'on voit ici. de chaque côté, les sinus pyriformes et on imagine en transparence ici le cartilage cricoïde. Il faut aussi imaginer sur cette vue postérieure la grande corne ou la corne supérieure du cartilage thyroïde qui est ici.